Bonsoir les amis, alors je vous invite à une petite étude, pas dans notre étude habituelle hebdomadaire, mais parce qu'on est maintenant à la veille de Toubé Hav, un jour de fête, de demi-fête, puisque ce jour de Toubé Hav, on ne dit pas le Tachanoun, on ne prend pas le deuil. Et de quoi s'agit-il ? Quelle est cette fête de Toubé Hav ? Et la première réponse que donne le Talmud, c'est que la fête de Toubé Hav, c'était en fait le jour Shebo Kaloum et Temidbar. C'est la fin des décès dans le désert. On se rappelle qu'à Tisha B'Hav, au retour des explorateurs, le peuple d'Israël a refusé de quitter le désert et d'entrer en Érette Israël, de peur de se mesurer à la guerre avec les Canadiens. Et le Midrash nous raconte que chaque année, à Tisha B'Hav, Dieu leur avait dit qu'ils allaient tous mourir dans le désert et qu'ils ne rentreraient pas dans le pays de Canaan, mais qu'ils n'avaient pas les tués d'un coup, mais petit à petit, dans les 38 ans, qu'ils vont encore passer dans le désert. Alors, le Midrash nous raconte que chaque Tisha B'Hav, chacun se creusait une tombe et allait dormir dans sa tombe. Et au matin, Moïse annonçait, levez-vous et séparez-vous les vivants d'entre les morts. Et ceux qui étaient vivants se levaient et une partie qui était décédée dans leur tombe ont refermé la tombe et ils restaient là. Et à la 38e année du désert, la 40e année du désert, pendant la 38e année depuis la faute des explorateurs, ils creusent leur tombe, le jour de Tisha B'Hav, mais le lendemain matin, quand Moïse leur annonce, ceux qui sont vivants, de sortir des tombes, tout le monde se lève. Ils se sont dit, apparemment, c'est trompé dans le compte, ce n'était pas Tisha B'Hav. Alors, le lendemain, ils vont redormir dans la tombe et de nouveau, ils se réveillent tous vivants. Et ils font ça comme ça pendant six jours. Le septième jour, c'est Tou B'Hav et Tou B'Hav, c'est le 15 du mois, donc c'est la pleine lune. Donc, ils savent que Tisha B'Hav est passé. Quand on n'a pas de calendrier Google sous la main, on peut peut-être se tromper sur la date, mais quand on voit la pleine lune du mois de Hav, on sait que c'est sûr que le Tisha B'Hav est passé, le 9 du mois de Hav est passé, puisqu'on est le 15 à la pleine lune. Et donc, ils ont compris que c'était la fin de cette malédiction, de cette punition du désert, et que tous ceux qui étaient vivants allaient maintenant rentrer dans le pays d'Israël. Le Talmud donne une autre raison. « Yom shenitnou aruge betar likvoura » C'est le jour où on a le droit d'enterrer les victimes de la bataille de Betar. Betar, c'est le dernier bastion qui résiste encore et toujours aux Romains dans la révolte contre l'empereur Adrien en 135. Donc, 60 ans après la destruction du Betamikdash et une deuxième révolte contre les Romains qui a été très, très violente. Les textes parlent d'un demi-million de victimes en Israël. Et à la fin de la bataille, l'empereur Adrien ne permet même pas d'enterrer les victimes. Et les morts restent sur le terrain pendant trois ans. Et ce sont au bout de trois ans qu'Adrien permet de les ensevelir. Et il y a eu un double miracle, qu'ils n'avaient pas été dévorés par les bêtes sauvages et que les cornes n'avaient pas pourries. Et on en a fait un jour de fête, tout bâve. Et d'ailleurs, on le rappelle dans le Birkhat Amazon qu'on lit chaque jour quand on a mangé un repas avec du pain. Atov Vamétiv, Dieu qui est bon parce qu'on a pu enterrer les morts, Vamétiv qui a fait un grand miracle que les cornes n'avaient pas pourris. Et Rabbi Tzadok à Kohen, un des grands maîtres du chassidisme, nous dit qu'en fait, il s'appuie sur le Midrashim, je ne vais pas les développer maintenant, ça nous prendrait trop de temps, que le jour de Toub-Av est le jour de la construction du troisième temple. Le temple était détruit, les deux premiers temples ont été détruits à Tishab-e-Av, le 9 du mois d'Av, et il sera reconstruit à Toub-e-Av. C'est-à-dire que si on fait un bilan de tout ce qu'on vient de dire, toutes les catastrophes qui s'abattent sur le peuple juif à Tishab-e-Av, la faute des explorateurs avec le décret de Dieu que tout le monde allait mourir dans le désert, la prise de Bétard qui a été l'utilité de Tishab-e-Av, ou les deux temples qui ont été détruits le jour de Tishab-e-Av, toutes ces erreurs trouvent leur ticoune, leur réparation à Toub-e-Av. C'est à Toub-e-Av qu'ont cessé de mourir les morts du désert, c'est à Toub-e-Av que les victimes de Bétard ont pu être enterrées, et c'est à Toub-e-Av que le Bétamigdras sera reconstruit. C'est pour ça qu'on a Toub-e-Av apparaît dans un livre qui s'appelle Megilat Ta'anit, le rouleau des jeunes, qui donne tous les jours, en fait, où on n'a pas le droit de jeûner, c'est très juif, le rouleau des jeunes, c'est les jours où on n'a pas le droit de jeûner, à l'époque du second temple, à cause de victoires militaires, à cause de jours de joie qu'il y a eu, et parmi eux figurent Pourim, Chanukah et Toub-e-Av. Et Chachamim nous dit que Megilat Ta'anit batla, une fois que le temple a été détruit, le deuxième temple, on a alluné cette Megilat parce qu'il n'y a plus raison de fêter ces jours de joie du second temple quand on est maintenant dans la détresse de la destruction du second temple. Et donc ces jours ont été annulés, sauf des jours qui ont une portée méta-historique jusque dans le futur, comme Chanukah, comme Pourim et comme Toub-e-Av. Donc Toub-e-Av, c'est cette fête du futur, cette fête de la réparation, de toutes les erreurs qui ont été faites, toutes les punitions et les calamités qui se sont abattues sur le peuple d'Israël à Tisha-e-Av. Et je rappelle deux choses, c'est que la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui a commencé en grande partie à Gaza à cause d'une grande erreur qui a été faite à Tisha-e-Av en Tavshin Samerhe en 2005. C'est après Tisha-e-Av, le lendemain de Tisha-e-Av, qu'a commencé le démantèlement des villages de la région du Gouche-Katif et qu'Israël s'est retirée unilatéralement de Gaza, de la région de Gaza, ce qui a permis au Hamas de prendre le pouvoir et de s'armer, se surarmer, creuser les tunnels et tout ça et nous attaquer en cette fête de Simchat Torah l'année dernière, cette année, au début de cette année, Tavshin Pédalet. Et donc, la catastrophe qui nous tombe dessus aujourd'hui a commencé de nouveau à Tisha-e-Av, comme beaucoup de calamités qui nous sont tombées dessus. Et comme je l'ai dit, la destruction du Bétamigdash était Tisha-e-Av et les Arabes, le Hamas, appellent cette guerre Maboul el-Aqsa, la guerre du Bétamigdash, parce que c'est ça l'enjeu de cette guerre. Ils l'ont très bien dit. Ils avaient même publié, quelques mois après le début de la guerre, qu'ils ont choisi cette date d'ouvrir les hostilités parce qu'ils ont appris qu'on a aujourd'hui cinq vaches rousses en attente à Shiloh qui attendent la reconstruction du Bétamigdash. Et donc, ils ont dit, vite, un instant, avant que les Juifs reconstruisent le Bétamigdash, recouvrent leur autonomie totale et leur lien total avec Dieu, c'est le moment de les attaquer. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué sans attendre le feu vert des Iraniens. Alors voilà, on est maintenant en cette veille de Toubeva'al qui va commencer incessamment. Alors, on va prier pour que ce Toubeva'al soit le jour du Tikkun, le Tikkun de toutes ces catastrophes qui se sont baptisées sur nous à Tisha Be'al, y compris la dernière dans laquelle nous sommes encore, et que ce Toubeva'al devienne un jour de grande joie et de reconstruction du Bétamigdash dans la Géoulash Nema. Amen. Kéni Ratzon.